Bon, c'est pas que je déteste la Data Science, mais bon, je préfère le Data Engineering. Et justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer la Data Science, qu'est-ce que c'est, les différences, les problèmes côtés Data Science, et le Data Engineering, qu'est-ce que c'est, et les problèmes côtés Data Engineering. Tu sais déjà mon parti pris, je vais pas te mentir, je préfère le Data Engineering, mais là, je vais être sans parti pris, je vais juste te dire les faits. Si t'es ok sur ça, c'est parti. Si, c'est Willis pour Data from Scratch, comme d'habitude, je suis là pour te délivrer de l'information de qualité concernant la Data. Et aujourd'hui, comme tu l'as compris, c'est Data Science versus Data Engineering. Bon, l'idée, c'est que je parle des pours et des contres de chacun des partis, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui hésitent. Et donc, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Mais avant de continuer, je vais te demander les 4 actions habituelles, mets un like. Deuxième chose, c'est partage cette vidéo. Oui, parce qu'il faut que tu informes un maximum de gens concernant ces métiers de la Data, ces disciplines qui viennent d'apparaître il y a quelques années. Troisième chose, mets-moi en commentaire. Toi, t'es plutôt Data Engineering ou Data Science ? Bah, fais-moi ça en commentaire. Et autre chose, mon cadeau gratuit concernant les métiers de la Data, Data Engineering, Data Analyst, Data Scientist, et je te dis toutes, toutes, toutes les informations sur ces métiers, les salaires, les diplômes, les compétences et les technologies que tu devrais connaître. Sinon, tu vas être à la rue. Bref, le tout se trouve en description. Vas-y, va choper ça dès maintenant. Bon, déjà, je vais t'expliquer brièvement qu'est-ce que c'est que la Data Science si tu ne sais pas. La Data Science, comme son nom l'indique, c'est de la science de données. Donc, on va appliquer la science, donc les mathématiques et les statistiques, pour tirer des insights intéressants à partir de la donnée. Un exemple concret. Un Data Scientist chez Netflix, ce qu'il peut faire, c'est analyser les vidéos qu'une population a regardées, mettons par exemple en décembre dernier, pour en tirer des prédictions pour le futur mois de décembre. Et donc, pour aider Netflix à prédire quels films il faudrait tourner et sortir pour le mois de décembre. Donc ça, c'est un exemple concret de ce que fait un Data Scientist avec la Data Science. Les compétences principales, c'est d'abord des maths, statistiques et mathématiques. Ensuite, ça va être de la programmation, Python ou R. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont dès l'école de R, donc je ne vous bâche pas, il n'y a pas de problème. Et aussi, il va y avoir plusieurs librairies Python qui vont permettre d'appliquer des éléments statistiques, pour faire par exemple de la prédiction. Bon, ceci dit, il y a des problèmes autour de la Data Science, forcément. Si je ne t'en parlerai pas. Le premier problème, c'est qu'il y a un faible taux de mise en production. Par exemple, un Data Scientist qui veut faire du Machine Learning, il va travailler sur un projet Machine Learning. Et le problème, c'est que pour mettre en production, il n'y a pas que le code côté Machine Learning. Il faut toute une infrastructure de données. Déjà, il faut de la donnée de qualité. Ensuite, il faut souvent un élément type CICD qui va pousser le code de développement en production. Il faut aussi des gens qui puissent modifier le code pour qu'il soit aux normes pour être en production. Et donc souvent, les Data Scientist s'arrêtent souvent au prototypage. Donc on va faire un POC, une preuve de concept, pour voir un peu ce que donnerait un prototype pour faire la prédiction sur X ou Y sujet. Donc oui, c'est pas mal frustrant pour les Data Scientist, parce qu'au final, ils travaillent sur des projets qu'ils adorent. Puis là, ils se retrouvent bloqués parce que leur travail ne va pas être en production. Il va être finalement mis de côté, voire jeté à la poubelle. Autre chose, c'est que souvent, la Data Science est assez déconnectée du besoin métier. Oui, parce que finalement, les entreprises se lancent dans la Data Science, alors qu'ils n'arrivent même pas à faire de la BI. Oui, parce que la Data Science, c'est quand même très avancé. C'est souvent la cerise sur le gâteau, alors que le gâteau n'est même pas fait. Quand je te parle de gâteau, je te parle de données. Et quand je te parle de cerise sur le gâteau, c'est la Data Science. Oui, parce que souvent, on se retrouve avec des données de peu de qualité. Et le problème, c'est qu'on va avoir un comportement type Garbage In, Garbage Out. C'est-à-dire qu'en fait, on engère de la donnée de mauvaise qualité, on recrache et le résultat sera de mauvaise qualité. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Et souvent, les projets de Data Science, meurent comme ça. Autre chose aussi, c'est qu'en Data Science, c'est quand même une bonne partie de transformation des données. Parce que oui, comme je le disais juste avant, il y a des problèmes de qualité de données très souvent. Donc les Data Scientist passent leur temps à faire des ETL, travail que les data engineers doivent faire normalement. Et justement, je vais t'expliquer pourquoi des fois, il y a des problèmes à ce niveau-là. Et donc oui, il y a plein de Data Scientist qui passent 60, 70, 80% de leur temps à nettoyer de la donnée. Mais à faire du Data Engineering finalement. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi plein qui se reconvertissent côté Data Engineer. Dernière chose dans les défis en Data Science, c'est en termes de scalabilité. Oui, parce que ça veut dire que si tu réalises un script pour faire de la prédiction sur des ventes pour Noël par exemple, tu as pris un échantillon de données et puis là, ça fonctionne. Le problème, c'est que ton échantillon de données qui est représenté que 100 000 lignes, c'est pas grand-chose. Quand tu passes à l'échelle, c'est-à-dire par exemple 100 millions de lignes, là, tu vas te retrouver avec des problèmes de performance. Et donc ça, c'est difficile à gérer pour un Data Scientist qui n'a pas forcément une grosse expertise en scalabilité. Et donc c'est souvent au ML Engineer ou au Data Engineer d'optimiser ça. Donc là, tu vois, je t'ai donné pas mal d'informations sur les problématiques côté Data Science. Les gens peuvent avoir. Dis-moi en commentaire si toi, tu as déjà eu ces problématiques ou si tu en as déjà eu d'autres. N'hésite pas, commente. Bon, maintenant, parlons de Data Engineering. Tu sais, c'est une chaîne de Data Engineering principalement, mais on parle un peu de Data Science. Pas de jaloux ici. Alors, le Data Engineering, c'est quoi ? C'est une discipline qui consiste à construire et à maintenir une infrastructure data, une plateforme de données. Une data plateforme. Qu'est-ce que c'est une data plateforme ? C'est tous les éléments qui permettent de transformer de la donnée et de monitorer ce système de transformation. Donc les ETL, les scripts, en Python, en SQL, en Java, en Scala par exemple. Les technologies, par exemple, d'ordonnancement, des workflows comme Airflow. Les bases de données. Le monitoring et l'alerting avec Grafana par exemple. Bref, tout ça, c'est ce qui constitue le Data Engineering. Exemple concret, c'est par exemple un Data Engineering. Il va être là tout simplement pour créer des ETL, des Data Pipelines, pour transformer de la donnée et la valoriser, la mettre à disposition. Souvent du BI, souvent pour la Data Science ou pour par exemple des API. Donc les compétences tournent autour de SQL, de Python, de Spark, de Git pour gérer du code. GitHub, GitLab pour tout ce qui va être CRSID. Des bases de données et des choses de ce style. Bon, ceci dit, là, je t'ai parlé de quelques éléments. Et aussi, on a des problèmes en Data Engineering, bien évidemment. Bon, premier problème, c'est la complexité du sujet et des systèmes. Oui, parce que les infrastructures de données à monter, c'est quand même assez complexe. Que tu sois dans le cloud ou un-premise, que tu utilises Databricks, Snowflake, AWS, etc. C'est complexe. C'est des sujets qui ne sont pas faciles à appréhender. Ensuite, il y a un manque de standardisation. Même si ça devient de plus en plus le cas, comme tu l'as vu, il y a plein d'outils. Et ce n'est pas forcément des outils qui sont interchangeables facilement. Qui ne sont pas standardisés. Même si ça tend à s'homogénéiser. Moi, à titre personnel, je suis un grand fan d'open source. Parce qu'avec l'open source, on peut quand même plus facilement standardiser et créer des standards. Aussi, Data Engineering, on passe beaucoup de temps à optimiser et à mettre en place des data pipelines. Et on peut devenir des goulots d'étranglement. C'est d'ailleurs pour ça que des postes comme les Analytics Engineers ont été créés. Pour aider les data engineers à faire des data pipelines. Puis autre chose, en termes de communication et de travail avec les data scientists. Comme justement les data engineers sont souvent le goulot d'étranglement dans les équipes. Les data scientists peuvent souvent être dans l'attente de données. Pour justement réaliser leurs analyses, leurs modèles de machine learning et tout simplement leur travail. Et donc ce qui se passe, c'est que les data scientists vont de temps en temps prendre des jeux de données. Faire leur manipulation sur le côté et utiliser les données. Ce qui peut être frustrant pour les data engineers. Oui, parce que le but d'un data engineer, c'est de faire ça. Transformer de la donnée pour la mettre à disposition à des gens. Et ces gens, c'est les data scientists, les data analysts, etc. Donc au final, si on compare les deux, le data engineer, il est vraiment là pour créer le terrain de jeu. Sans data engineer, il n'y a juste pas de plateforme de données. Juste le projet de données ne peut pas fonctionner du tout. Il est là pour mettre en place les bases de données, les ETL, toute la structure de code liée au software engineering. Et toutes les bonnes pratiques. Il met aussi la modélisation de données. Table de fait, table de dimension, webbing table, etc. Donc c'est l'élément pour moi indispensable de projet de données. Le data engineering est obligatoire pour tous les projets de données. Et ça, c'est non négociable. La data science est efficace justement quand ce terrain en jeu, quand cette plateforme de données est bien mise en place. Tout simplement parce que le but des data scientists et de la data science, c'est de valoriser de la donnée. Donc c'est de prendre la donnée qui est censée être de qualité pour justement la valoriser, de l'IA et donc il faut un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu, c'est le data engineering qu'il met en place avec les data engineers. Donc finalement, si toi, tu aimes mettre en place des choses, mettre des plateformes de données en place, et puis c'est obligatoire de mettre ça en place, on ne peut pas passer à travers, le data engineering et le métier de data engineer est fait pour toi. Si par contre, tu es plus stat et maths, et que tu veux faire des analyses de données, dans ce cas-là, dirige-toi vers la data science. Bref, je t'ai fait une analyse concernant ces deux disciplines. Toi, dis-moi en commentaire, toi tu préfères lequel ? Data engineering ou data science ? Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine. Bye !